Bonjour, on va vous présenter le conte de Baba Yaka. Il était une fois une petite fille, différente des autres. Elle s'appelait Baba Yaka et n'aurait d'une seule dent. Cette différence lui a rendu son enfance très difficile. En effet, tous les enfants de son école se moquaient d'elle tout le temps. Elle grandissait, ses moqueries l'ont rendu méchante et elle décida de se venger des autres enfants. Elle en a mangé un et elle trouva ce goût tellement bon qu'elle décida de devenir heureuse. Ses parents Baba Yaka et Maman Yaka la jette de la maison. Alors, Baba Yaka allait s'installer dans la forêt maudite où elle y ouvrait un restaurant au bain-bain-de-l'hier. Mais personne ne venait plus manger. La seule personne qui acceptait encore de me parler, c'était sa soeur Kaka Yaka. Une fois adulte, Kaka Yaka change de prénom, Marat, et sa mère avec un homme. Marat lui faisait une ligne presque parfaite. Le seul problème, son mari aurait une signe. Marat, j'ai besoin d'une aiguille et des signe pour repoudre ma robe. Faut-il bien aller chez ma soeur en cherchant-y, Marat à la petite Miette en espérant se débarrasser. Miette partie et sur le chemin, elle croisera un crapaud sur le dos. Elle le repose et se l'embrasse pour la remercier. Le crapaud lui dit, je sais que tu vas chez Baba Yaka. Laisse-moi t'aider, retourne chez toi et compagnie avec un bout de lard, de croûte, de fromage, un ruban et un pot de presse. Cela t'aidera, puis le crapaud sentit. Miette retourna discrètement chez Gisèle, pose, allait chercher ce qu'elle le crapaud lui avait conseillé. Après une longue marche, elle arriva devant la maison de sa tante. Elle frappa tout doucement à la porte. C'est ici, s'ouvrit vite. Baba Yaka attendait avec impatiente sa nièce. Bonjour ma chérie, tu dois avoir froid. Rentre et mets-toi au chaud près du feu. Je vais te préparer un bain. Miette attendait de l'achat de bain. Je m'inquiète quand le tout fut rempli. Elle alla dans l'eau et découvrit avec horreur que des carottes, des pommes de terre, des oignons et des navets flottaient sur l'eau. Bouillant, terrifiée, Miette sortit en courant. Dans sa course, elle tomba nez à nez avec un gros chat noir qui voulait la dévorer. Elle chercha le bout de barre dans son panier et jeta le chat blanc qui n'en fit qu'une bouchée. Il lui dit merci beaucoup. Baba Yaka ne le nourrit jamais. Pour te remercier, voici une serviette et un peigne. Garde-les précieusement. Tout d'un coup, elle tomba sur deux chiens terrifiants. Nous t'avons vu parler avec le chat. Les amis de nos ennemis sont aussi nos ennemis. Alors, pour pouvoir continuer sa fuite, elle leur jeta les deux croûtes de fromage. Mais ce n'était pas fini. Elle sentit tout d'un coup quelque chose lui fouetter le visage. C'était un énorme arbre qui essayait de l'attraper avec ses branches. Alors, Miette prit le ruban dans son panier et noua toutes les branches une par une. Presque à hurler, à la sortie du jardin de l'eau graisse, elle se trouvait à nez avec un grand portail brouillé. Elle étala la graisse. Si celui-ci puisse sortir pendant ce temps, Baba Yaga avait presque réussi à la rattraper, Miette ne saurait plus quoi faire pour lui échapper. Miette jeta alors la serviette que lui avait donnée le chat. Celle-ci se transforma en une grande rivière qui bloqua Baba Yaga. Feule de colère, celle-ci alla chercher trois vaches pour boire toute l'eau de la rivière. Quand celle-ci fut totalement asséchée, elle put reprendre sa course après Miette. Alors, la petite jeta le peigne, toutes les dents du peigne se transforma en centaines d'arbres bloqués par Baba Yaga. Miette rentra chez elle et raconta tout à son père. Celui-ci, fou de rage, attrapa son gourdin et chassa Marâtre de la maison. Bonjour, j'espère que vous avez aimé le conte de Baba Yaga.